Donc rebonjour, donc ça ce sera la deuxième vidéo de la semaine. Globalement elle va reprendre le travail oral qui a été fait sur les mises exposées qui ont été réalisées sur la dernière semaine par les élèves de l'un des groupes et sur la première semaine par l'autre. Donc là ça va être un peu une sorte de trace écrite de ce que vous avez fait pendant vos exposés. Donc effectivement dans ce grand don on va donc le faire de voir que la France c'est une France qui va se moderniser et s'industrialiser. D'abord le grand A c'est l'idée que la France va connaître une immense révolution économique. Donc effectivement le 19e siècle c'est un siècle de révolution politique, ça on l'a vu, la France comme on disait va connaître quand même 3 révolutions et 5 types de régimes en à peine 50 ans. Par contre ce qui est peut-être plus important à l'échelle mondiale c'est aussi que c'est une révolution économique et sociale et quelque part c'est un peu les racines du monde dans lequel on vit, notamment ce monde de consommation, de modernité, qui tirent ses racines de là puisqu'à ce moment-là le monde va changer. La révolution industrielle, puisque c'est de ça dont on parle, elle va commencer en Angleterre, peu avant la fin du 18e siècle avec l'invention de James Watt qui crée donc la machine à vapeur. Et effectivement elle va bouleverser toute une société, une société qui était très très encore majoritairement paysanne, c'est ce qu'on vit sur l'image de gauche avec l'Angélus du Jean-François Millet, où on voit donc une France orale qui, dont le moyen finalement de se repérer dans le temps est généralement le soleil ou les cloches de l'église qui, dans le cadre de ce tableau, annoncent l'Angélus, ce qui fait que les paysans arrêtent leur travail et se mettent à prier, ce qui est encore une société qui était encore très très chrétienne, et une société qui est très isolée où finalement la majorité de la population était paysanne, elle quittait presque jamais sa région d'origine, le mode de moyen de transport le plus rapide c'était le cheval, donc ça nécessite tout un équipement économique, mais surtout ça nécessite énormément de temps, donc ce qui fait que les déplacements étaient relativement rares, ou du moins c'était des événements, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Napoléon III, son objectif c'est de moderniser la France, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a été élevé en Angleterre après la chute de son oncle, et donc il veut moderniser la France et réduire la pauvreté. Donc il sait aussi que finalement la popularité du régime, elle se fait aussi justement sur ce programme-là, sur cette réduction de la pauvreté, si les français ne sont pas contents, ils changement de régime, ils l'ont déjà montré, une France qui est économiquement en difficulté, elle remet en cause ses dirigeants. Alors l'une des premières actions, ça va être de développer les grandes banques, comme par exemple le Crédit Lyonnais, qui est fondé en 1863, là vous avez une des premières actions qui sont mises en vente, et l'objectif c'est que ces grandes banques, elles encrent la France dans le système capitaliste, parce qu'effectivement on se rend compte que les entreprises que font fondées à partir des économies familiales, même à partir du don, de gens riches, etc., pas c'est pas assez. Elles ne sont pas assez grandes, pas assez puissantes, pas assez capables d'innovation à l'époque, ce qui fait que les banques permettent de financer des projets beaucoup plus importants, notamment via le système d'investissement, d'achat d'actions, et c'est donc de manière générale le capitalisme. Donc la France, elle va se moderniser. La machine à vapeur, les investissements, elle transforme tout ce qui est activité artisanale, puisqu'avant le textile, le bâtiment, la chirurgie, donc le travail de fer, de l'acier, c'était essentiellement des bouleaux d'artisans, de maraîchaux ferrants, de tailleurs, et sauf qu'effectivement, ça va devenir des activités complètement industrielles, quand la machine, finalement, permet d'avoir un rendement bien plus élevé qu'autrefois. On a aussi le chemin de fer qui se développe de manière extrêmement rapide et qui relue peu à peu la quasi-totalité du territoire. Même les campagnes, parce qu'on n'en parle pas assez, sont souvent plus productives grâce aux engrais chimiques et aux premières machines agricoles qui, là encore, permettent d'augmenter constantement la productivité. Évidemment, la source de tout ça, c'est le charbon. Le charbon, c'est indispensable pour faire fonctionner toutes ces innovations. C'est ce qui permet de faire marcher les machines à vapeur. C'est la source d'énergie de base. Certaines régions, comme le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine ou Saint-Etienne, ça devient des régions minières et encore, dans le paysage, c'est très marquant. Sur la photo que vous avez là, vous avez donc une partie, on voit les corons au fond et l'ancienne mine de charbon abandonnée. Et on voit aussi le terril, qui est le cumul de tous les déchets de charbon, ce qui est le matériel qui n'était pas assez pur pour être utilisé par l'industrie, qui ont été finalement abandonnées, qui forment des véritables collines industrielles dans le plat pays qui est le Nord-Pas-de-Calais. Et ça va transformer ces régions-là pour toujours. C'est plutôt des grandes régions agricoles. Elles vont souvent devenir des régions industrielles, avec des conséquences sociales très importantes. Puisqu'effectivement, cette révolution, elle est économique, mais c'est aussi, et ce sera le cas du Grand B, une révolution sociale. En un siècle, toute la société est transformée. Les usines, elles ont besoin de bras. Et en plus, avec les évolutions dans les campagnes, on a besoin de moins de gens aussi dans les campagnes pour travailler. Donc on va avoir en France un exode oral qui va être moins fort, finalement, en France que dans beaucoup d'autres pays. Les Français restent très attachés à la terre. Il y a un peu moins d'enfants. La natalité est un peu moins forte, ce qui fait que finalement, les paysans n'ont pas envoyé tous les cadets de famille en ville. Ils peuvent en garder une bonne partie. Et effectivement, on a des millions de Français qui immigrent vers la ville. Et c'est aussi le début de l'immigration. Puisqu'on n'a pas assez de Français pour faire tourner notamment les emplois les moins qualifiés, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ce qui fait qu'on fait souvent appel à des immigrés. À l'époque, évidemment, ces immigrés-là, ils sont beaucoup plus européens. C'est notamment le cas des Italiens, ce qu'on appelle les Ritales, et qui sont souvent très mal considérés. Mais il y avait aussi les Polonais. Il y en a beaucoup en Normandie, du côté de Potigny, par exemple, où il y a une mine de fer. Il y a aussi des Belges dans le nord de la France, des Espagnols qui commencent à arriver. Toute cette diaspora d'Européens va peu à peu s'installer en tant qu'ouvriers dans les villes-côts. Les cas de durée sociale, en fait, elles se transforment aussi. On a des ouvriers qui sont peu qualifiés, très mal payés et s'entassent dans des quartiers, ce qu'on appelle les Corons, ces maisons qui se ressemblent toutes. Les bourgeois, patrons, banquiers et rentiers, ça veut dire les gens qui, en fait, finalement, ont juste hérité de biens immobiliers, de terres, effectivement. Et en fait, c'est la gestion de ces biens qui leur permet d'avoir une portion, de l'argent tous les mois. C'est quelque chose qui a tendance à revenir un petit peu aujourd'hui, mais qui avait complètement disparu après les ravages des deux guerres mondiales. C'est pas plus mal, puisque le problème de la rente, ben oui, tout de suite, c'est que finalement, on a des gens qui n'ont aucun mérité et qui sont riches uniquement, souvent, à cause d'un héritage. Après, c'est juste la gestion de cet héritage qui va faire leur fortune. Il n'y a pas de travail, en fait. Donc tous ces gens-là, c'est les acteurs dominants. Ils remplacent peu à peu la classe des nobles qui déminiaient la France jusqu'au 18e siècle. Tous ces bourgeois, finalement, c'est donc les nouveaux propriétaires. Parallèlement, vous avez quand même une classe moyenne qui commence peu à peu à se développer, avec notamment des salariés plus qualifiés. On a le secteur des services qui commence à exister, puisqu'on a les débuts des grands magasins, par exemple, qui montrent qu'on monte dans une ère de consommation. On n'y est pas encore dans l'ère de consommation de masse. La consommation reste souvent celle des bourgeois, des riches. N'empêche qu'elle se transforme énormément. Et enfin, la dernière transformation, c'est effectivement celle des villes en elles-mêmes. C'est que, finalement, à Paris, on a le père Haussmann, le préfet de Paris, qui, sous l'ordre de Napoléon III, va considérablement changer la ville. Et toutes les villes vont suivre son exemple. Vire Paris, comme souvent, ça va être finalement une sorte de laboratoire de ce qu'on va faire en France partout à la même époque, dans les grandes villes, et même dans les villes un peu plus mineures. Les ruelles médiévales, elles vont être transformées en grandes avenues. Vous savez que par un camp, ce n'est pas très difficile de voir la différence. C'est que, finalement, il suffit de regarder dans le centre-ville de Caen des rues comme la rue Écuillère, les rues qui mènent de la rue Écuillère à la place Saint-Sauveur, qui sont vraiment des ruelles héritées des rues médiévales, la rue froide aussi, par exemple. Et les grandes rues, comme la rue Saint-Jean, qui sont à être créées à ce moment-là, finalement, derrière. Et encore, nous, on a les bombardements qui ont encore rebattu la donne. Mais toi et t'es que ça, ça se développe partout. C'est à ce moment-là que, par exemple, on va vraiment développer les Champs-Élysées à Paris. On va aussi agrandir la ville via l'absorption de certains arrondissements. On va aussi créer des réseaux d'eau potable et de tout à l'égout à ce moment-là. Et ça, c'est très important parce que c'est une influence directe sur la disparition progressée de certaines maladies, maladies, le développement de l'hygiène. C'est qu'effectivement, ça permet d'éliminer énormément de maladies, donc intestinales, qui étaient liées notamment à la mauvaise qualité de l'eau, qui, donc, tuait des milliers de personnes, voire des millions, assez régulièrement. On n'a plus d'épidémies, finalement, importantes dans les grandes villes. Et enfin, on a aussi, ce qui va devenir peu un peu le symbole de Paris, c'est l'immeuble Haussmannien, qui reflète la société de l'époque, puisque souvent, on a le rez-de-chaussée qui accueille les commerces. Mais par contre, plus on monte des étages, plus, finalement, on descend dans ce ciel. Bon, le premier étage, à l'époque, on n'a pas d'ascenseur, donc ça joue aussi. Le premier étage, c'est l'étage noble, c'est l'étage des grands appartements, donc des bourgeois. Puis on monte, on a des étages qui sont plutôt réservés aux salariés, avec des immeubles plus peu, avec des appartements plus petits. Et enfin, au sommet, on a les logements ouvriers ou les chambres de bonne, finalement, pour les propriétaires des étages inférieurs. Et effectivement, ça, ça va devenir l'un des... C'est aujourd'hui le symbole de la ville. Après, ça a beaucoup évolué, notamment avec l'apparition de l'ascenseur qui, finalement, a plus valorisé la vue, la lumière et les étages supérieurs. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.